Pourquoi est-ce important de diversifier ses offres ? Et aussi, pourquoi est-ce hyper stratégique de pouvoir vendre les bonnes choses ? Qu'est-ce que j'appelle vendre les bonnes choses et qu'est-ce que j'appelle diversifier ses activités ? C'est ce dont je vais parler dans cette vidéo, alors écoute jusqu'à la fin, ça va sûrement t'aider dans ton business, peut-être même à remonter la pente pour pouvoir avoir plus de chiffres d'affaires ou sauver ton entreprise. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Ouamara. Dans la chaîne, j'aide les personnes qui souhaitent entreprendre dans la pâtisserie et le cake design à pouvoir le faire correctement, vite et bien. C'est-à-dire que je vous accompagne aussi bien sur la technique, comment acquérir les bases fondamentales pour faire des gâteaux excellents en tout temps de manière répétitive et comment lancer votre business pour vendre des choses pertinentes à des prix rentables. Donc si tu es intéressé par cette thématique, je te demande de t'inscrire dans ma newsletter ici et tu vas forcément recevoir les 5 étapes pour devenir un cake designer professionnel et rentable. Et si tu veux aller plus loin, tu peux prendre directement un call avec moi où on va pouvoir en 30 minutes échanger et avoir une feuille de route pour toi. Comme je disais en introduction, je vais te partager deux choses importantes qui peuvent sauver ton business. La première chose est de pouvoir diversifier ton portefeuille d'activité. Et la deuxième, ce sera, on aura ça dans la deuxième partie de la vidéo, ce sera de pouvoir choisir des offres stratégiques à vendre et ne pas vendre tout et n'importe quoi parce que c'est à la mode, parce que tu vois sur la toile les autres le faire. Commençons par la première. Pourquoi est-ce important de diversifier son activité quand on est entrepreneur dans le cake design ? Et c'est valable pour tout type d'entreprise également. Simplement parce que quand il va arriver qu'il y aura des baisses de régime, peut-être la pandémie, typiquement pendant cette pandémie, l'activité, le secteur de l'événementiel a énormément souffert. C'est-à-dire ceux qui organisent des mariages pour des entreprises ou bien peu importe le type d'événement, tels que les traiteurs, les salles de réception, les wedding planners, en gros tous ceux qui sont vraiment dans l'événementiel ont énormément souffert de cette pandémie. Donc imagine maintenant que tu étais dans l'événementiel et qu'en plus de ce que tu fais dans l'événementiel, tu avais une activité complémentaire mais qui est décorrélée de l'événementiel. Dans ce cas, avec la crise qu'on a eue, tu n'aurais pas eu assez de ventes pour survivre avec l'événementiel, certes, mais tu aurais pu avoir cette activité autre, cette autre source de revenus qui aurait permis d'avoir quand même de la ventilation dans ta trésorerie et ainsi de ne pas aussi souffrir durant cette pandémie. C'est aussi ça l'importance de diversifier son activité pour ne pas mettre tous et tous dans le même panier. Donc c'est important de connaître que c'est clé dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, dans le business pour toujours se donner un plan B. Deuxième point que je veux apporter dans cette vidéo, c'est de pouvoir t'encourager à ne pas vendre tout ce que tu vois, tout ce qui passe, d'accord ? Ce n'est pas tout ce qui est vendable qu'on vend. Et pourquoi je dis ça ? Parce que dans le cake design particulièrement, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette intelligence entrepreneuriale, qui quand elles commencent à vendre, elles commencent à vendre tout ce qu'elles voient sur Pinterest ou bien qu'elles voient sur les autres comptes Instagram et qui ne se posent pas réellement la question, est-ce pertinent pour moi de vendre ce produit à ce prix compte tenu de mes ambitions de chiffre d'affaires, de salaire que je veux toucher ? Non, très peu de personnes se posent cette question, mais la majorité vendent la même chose. Elles vont peut-être vendre ce qu'on vend dans les formations de cake design, des suites tables où on apprend à faire des magnum cakes, des pop cakes, des choses que je ne recommande absolument pas à mes clients de faire car ça prend trop de temps pour le prix auquel on les vend, d'accord ? Donc dans mes accompagnements, j'accompagne également mes clientes à choisir de manière intelligente les pâtisseries qu'elles vont commercialiser. On parle également du prix de vente, certes, mais avant même de parler du prix de vente, il faut commencer à parler de ce que je dois vendre, qu'est-ce qui est pertinent de vendre, qu'est-ce qui pourra m'apporter rapidement du résultat avec le moins d'efforts possible. C'est aussi ça, avoir l'intelligence entrepreneuriale si on veut vraiment gagner sa vie, mais si on veut juste se faire plaisir, être occupé, alors on peut vendre tout ce qu'on veut, il n'y a aucun souci et ce conseil n'est absolument pas pour toi. Mais si tu veux être quelqu'un qui atteint ses objectifs de chiffre d'affaires, qui veut vendre, mais qui ne veut pas s'épuiser à la tâche, tu as intérêt à ouvrir tes oreilles et à écouter très bien ce que je dis en ce moment. Tout n'est pas bon à vendre, ce n'est pas tout ce qui est vendable qu'il faut vendre. Il faut choisir de manière stratégique ce que tu vas vendre, avant même de savoir à quel prix tu vas le vendre. On est d'accord, on se comprend, ok ? Mets-moi un petit pouce, un commentaire si vraiment ce conseil te donne des perspectives différentes et te donne aussi quoi faire dans cette saison dans laquelle tu es, comment passer à l'étape suivante. Je tiens à dire quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai vu dans mes accompagnements qu'il y a des personnes qui veulent faire des choses. Elles font déjà des gâteaux, mais elles veulent aussi rajouter d'autres portefeuilles d'activités, mais elles n'osent pas parce qu'elles se disent que ce n'est pas à ma place, est-ce que je peux faire ça, qui je suis pour faire ça. Tu es entrepreneur, tu es entrepreneur, tu as le droit de vendre tout ce que tu veux. Tu n'as pas un patron qui va te juger, tu n'as pas une collègue qui va te juger. Tu es le boss, alors tu vends ce que tu veux. Si tu veux faire cette activité-là en plus, qui est dans le même secteur que ce que tu fais déjà, fais-le si ça te rapporte ton chiffre d'affaires escompté. Aucun complexe, aucun état d'âme. Tu es maître à bord de ton business et tu dois, en fait, tu ne l'as même pas, tu dois. Tu as l'obligation de faire tout ce qu'il faut pour faire survivre ta boîte. On se comprend ? Voilà. Alors, si j'ai aimé cette vidéo, tu mets un pouce, un commentaire et tu partages au plus grand nombre. Et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Come on, guys. Arrête d'aboyer. Sous-titrage Société Radio-Canada